Bonjour mes amis, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore une fois, je suis Issa Bidèle. Alors aujourd'hui on va faire la correction de l'acte de parole, exprimer la certitude ou l'incertitude. Alors surtout la première situation entre deux mères. Alors on va corriger d'abord la première activité, vrai ou faux. Le fils de Madame Sabatier a eu le bac, Thébaud veut faire des études universitaires, Thébaud trouvera du travail. Mais avant cela il vaut mieux d'écouter encore fois le dialogue entre Madame Sabatier et Madame Ducon. Alors écoutons maintenant et après on va corriger ensemble comme d'habitude. Alors comment s'est passée la rentrée ? Bien, ma fille est en quatrième, mais mon fils a redoublé sa terminale. Et vous ? Eh bien ma fille a eu le bac en juin et elle entre en fac en octobre. J'espère que tout ira bien. Bon, j'en suis sûre, elle a toujours été une bonne élève, non ? Et votre fils ? Thébaud ! Oh, lui il sait ce qu'il veut faire, il veut travailler, il veut être pâtissier. Oh, c'est un très beau métier ! C'est vrai, et ce qui est certain c'est qu'il trouvera facilement du travail dans ce domaine. Alors voilà, vous avez bien écouté encore fois le dialogue entre Madame Ducon et Madame Sabatier. Elle parle bien sûr de leurs enfants et de leur parcours scolaire, etc. Bon, le fils de Madame Sabatier a eu le bac, malheureusement non. Elle a redoublé la terminale. Elle a redoublé le terminal. Alors, on va cocher ici, faux. Voilà. Alors, le fils de Madame Sabatier a eu le bac, malheureusement non. Alors, Thébaud veut faire des études universitaires. Je crois pas. C'est faux. Alors, il veut tout simplement travailler comme pâtissier. Alors, Thébaud veut faire des études universitaires. C'est faux. Thébaud trouvera du travail. Alors, la bonne réponse, c'est vrai. Voilà, oui, c'est vrai. Thébaud trouvera facilement du travail. D'accord. Alors, on va écouter encore fois le dialogue pour valider. Et vous voyez, tout ira bien. Il faut quand même s'il vous plaît maintenant le dialogue pour valider les réponses. Unité 34. Exprimer la certitude ou l'incertitude. 1. Entre deux mères. Alors, comment s'est passée la rentrée ? Bien. Ma fille est en quatrième. Mais mon fils a redoublé sa terminale. Et vous ? Eh bien, ma fille a eu le bac en juin et elle entre en fac en octobre. J'espère que tout ira bien. Bon, j'en suis sûre. Elle a toujours été une bonne élève, non ? Et votre fils ? Thébaud ! Oh, lui, il sait ce qu'il veut faire. Il veut travailler. Il veut être pâtissier. Oh, c'est un très beau métier. C'est vrai. Et ce qui est certain, c'est qu'il trouvera facilement du travail dans ce domaine. Alors, voilà, vous avez bien écouté le dialogue. Vous avez bien compris le dialogue entre Mme Sabatier et Mme Ducamp. Alors, désormais, vous êtes en progression. Alors, le fils de Mme Sabatier a eu le bac, malheureusement non. Elle a redoublé la terminale. Alors, malheureusement. Thébaud veut faire des études universelles, non ? Il veut, il sait ce qu'il veut. Il dit tout simplement qu'il sait ce qu'il veut. Alors, il veut tout simplement faire du travail comme pâtissier. Il trouvera facilement du travail après. Alors, Thébaud trouvera du travail, vrai ? Alors, le fils de Mme Sabatier a eu le bac, faux. Thébaud veut faire des études universitaires, faux. Thébaud trouvera du travail, vrai ? Voici donc les réponses de cette première activité. Il s'agit de Voyofro. C'est une activité de compréhension du dialogue. On passe maintenant à la correction d'autres activités. Restez toujours connectés, s'il vous plaît. Je suis ce que vous avez-leur, professeur de communication avec vous sur la chaîne du CommunicCivy, une chaîne pour la communication par excellence. Deuxième, c'est complété par ce qui ou ce que. La voie, c'est complété par ce qui ou ce que. C'est donc la deuxième activité. C'est un aperçu de grammaire. La différence entre les deux complétifs, ce qui et ce que. Il ne sait pas, il veut. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'on doit ajouter ici ? On va corriger, bien sûr, en direct. On va choisir ce qui ou ce que. On a ici un sujet. Alors, bien sûr, on doit mettre ce que. D'accord ? Avec l'apostrophe. Ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il veut. Bien sûr, pourquoi on doit mettre ici l'apostrophe ? Parce qu'il y a E devant I, deux voyelles. Bien sûr, on doit éliminer la première voyelle avec l'accent, avec l'apostrophe. Alors, et agréable, c'est de faire une promenade. Alors, et le verbe, on doit mettre, bien sûr, ce qui est. Normalement, je ne dois pas mettre l'apostrophe ici. Parce que qui, il reste toujours qui. Il ne s'y dit pas. Ce qui est agréable, c'est de faire une promenade. Alors, il ne sait pas ce qu'il veut. Ce qui est agréable, c'est de faire une promenade. D'accord ? Alors, voici donc la correction de la deuxième proposition. Alors, toujours ce qui devant, il y est directement avec un verbe. Elle va déménager, va être intéressant. Ce qui va être intéressant. On va mettre ici ce qui va. Ce qui va être intéressant. Elle va déménager ce qui va être intéressant. Nous voulons, c'est faire des études. Alors, bien sûr, il y a ici un sujet. Alors, automatiquement, je dois mettre ce que. Ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est faire des études. Alors, je rappelle encore une fois. Il ne sait pas ce qu'il veut. Pourquoi mettre ici ce que ? Parce qu'il y a un sujet. Il, c'est un sujet. Pourquoi je dois mettre que ? Avec apostrophe, c'est bien sûr, il y a deux voyelles. Alors, j'évite la première avec apostrophe. Ce qui est agréable. Pourquoi ? Ici, ce qui est parce qu'il y a le verbe être. C'est le verbe être. Ce qui est agréable, c'est de faire une prémonote. Il va déménager ce qui va. Ce qui va être intéressant. Ce que nous voulons, c'est faire des études. Ce que nous voulons, c'est faire des études. Elle dit ce qu'elle pense. Elle dit ce qu'elle pense. Je dis ce que je pense. Elle dit ce... Tu dis ce que tu penses. Elle dit ce qu'elle pense. Il dit ce qu'il pense. Voilà. Alors, est certain ce qu'ils vont redoubler la seconde ? Alors, vous avez compris, bien sûr, ce qui... Ce qui est certain. Alors, ce qui est certain, c'est qu'ils vont redoubler la seconde. Ce qui est certain, c'est qu'ils vont redoubler la seconde. L'aime, c'est organiser des fêtes. Alors, bien sûr, le sujet, on doit mettre ce qu'il. Avec apostrophe, bien sûr. Alors, ce qu'il aime... Ce qu'il aime, c'est organiser des fêtes. Ce qu'il aime, c'est organiser des fêtes. Eh bien, c'est qu'elle a trouvé un travail intéressant. Eh bien, c'est qu'elle a trouvé un travail intéressant. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Voilà. Oh, j'ai éliminé. Alors, il doit être... Désolé. Alors, ce qui est... Ah, bon, c'est bien, je suis... Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle a trouvé un travail intéressant. Alors, je répète, on va compléter par ce qui ou ce que. Ce qui devant toujours un sujet. Et ce que devant un... Non, ce qui devant un verbe. Pardon. Ce qui devant un verbe. L'idée avec un verbe. Et ce que devant un sujet. Par exemple, il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il veut. Ce qui est agréable, c'est de faire une promenade. Ce qui est agréable, c'est de faire une promenade. Il va déménager ce qui... Ce qui va... Ce qui va être intéressant. Ce que nous voulons, c'est faire des études. Il dit ce qu'elle pense. Ce qui est certain, c'est qu'ils vont redoubler la seconde. Ce qu'il aime, c'est organiser des fêtes. Ce qui est bien, c'est qu'elle a trouvé un travail intéressant. Alors, on a... Tout simplement, il y a... Il y a une différence entre... Ce qui est devant un verbe. Et ce qui est devant un complément. D'accord ? Devant un pronom. Pardon. Devant un pronom. Sujet. D'accord ? Vous avez bien compris ? Alors, on passe à autre chose. Allons-y. Alors, dans cet exercice, il nous demande tout simplement d'associer pour constituer une phrase complète. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On doit prendre, bien sûr, une flèche. Voilà. Et on va faire des liaisons. Elle a eu le bac. Ça veut dire la terminale. Elle a eu le bac. Donc, il... Il peut entrer en fac. Oui. Alors, la bonne réponse, c'est avec C. Il a eu le bac, donc. Et il peut entrer en fac. Ça veut dire faculté. Il a fini sa première... Sa première, ça veut dire deuxième... Premier bac. Il a fini sa première, donc... Elle entre en terminale. C'est fini. C'est le bac. Elle entre en terminale. Elle entre en fac, donc. Elle entre en fac, donc. Elle fait des études universitaires. Il a fini sa terminale, mais... Mais malheureusement... Mais malheureusement, elle a raté... Pardon. Elle a raté son bac. Elle a raté son bac. Donc, elle redouble sa terminale. Alors, voici exactement les... Les bons liaisons entre les deux colonnes. 1, 2, 3, 4 et 5. A, B, C, D, E. On va refaire encore une fois. Alors, si j'ai dit que moi, s'il vous plaît. Nous sommes toujours dans la communication progressive du français. Je parle ici uniquement pour les adultes et les adolescents qui ont un niveau débutant. D'accord ? Un niveau débutant. Alors, elle a eu le bac... Débutant, bien sûr, du fond de langue française. Elle a eu le bac, donc. Elle a eu le bac, ça veut dire le verbe avoir ou pas se composer. Elle a eu le bac, donc. Il peut entrer en faculté. Elle a fini sa première. Donc, elle entre en terminale. Elle entre en fac. Donc, elle fait des études universitaires. Elle a fini sa terminale, mais. Il a raté son bac. Elle a raté son bac. Donc. Elle redouble sa terminale. Alors, ce sont exactement les bonnes réponses. Alors, on passe maintenant. A la quatrième activité. Restitue, vous connectez s'il vous plaît sur une autre chaîne. Je communique civique sur YouTube. Dans cette activité, nous demandons tout simplement de répondre librement en exprimant une certitude. Alors, rappelez-vous, bien sûr, une manière de dire. On a déjà vu dans l'autre vidéo. Alors, votre fils va réussir son bac. On dit tout simplement, bien sûr. Alors, on choisit bien sûr. D'accord. Alors, bien sûr, elle va réussir. Je suis sûr et certain qu'il va réussir. On dit bien sûr. Elle va réussir, bien sûr, elle va réussir. Ça terminale, d'accord ? Bon, on continue toujours. Elle voudrait faire des études. Elle voudrait faire des études universitaires. On dit, c'est... C'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Elle a eu une bac avec une moyenne, avec mention. Pourquoi pas ? Elle continue ses études dans une université. Elle veut... Elle sait ce qu'elle veut. Alors, oui, c'est vrai. On s'y va, Rihon, on dit, c'est vrai. Oui, c'est... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Elle sait ce qu'elle veut faire. Elle entre en fac. C'est certain. C'est sûr, c'est certain. C'est certain ce qu'elle rentre en fac. C'est certain. Parce que, tout simplement, il est intelligent. Elle a eu une bonne moyenne. Elle entre en fac. Si certains, ils ne voulaient pas, bien sûr, continuez, c'est juste dans une... Dans un... Dans un... Dans un institut professionnel. Alors, c'est sûr. Alors, tu penses qu'elle va venir ? Oui. Oui, j'en suis sûr. C'est-à-dire, je suis sûr de cela. Oui, je pense. Oui, je pense. Oui, je pense. On peut dire aussi... Oui, c'est confirmé. Ça veut dire, elle m'a confirmé qu'elle va venir. C'est déjà confirmé. La rentrée... La rentrée le 5e septembre, oui, elle est confirmée. Oui, c'est confirmé. Pour, tu penses... Non, tu penses qu'elle va venir ? On dit, oui. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Alors, votre fils va réussir son bac. On dit, bien sûr, elle va réussir. Vous ne pouvez plus choisir n'importe quelle réponse, mais à condition qu'elle accepte, bien sûr, qu'elle exprime une certitude. Elle voudrait faire des études. Elle voudrait faire des études. Oui, c'est vrai. Elle entre en fac. C'est certain. Tu penses qu'elle va revenir ? Oui, c'est sûr. La rentrée le 5 septembre. Oui, c'est confirmé. C'est confirmé. Ce sont uniquement des exemples, des réponses exemples. On passe maintenant à la cinquième activité avec une explication. Maintenant, on passe à la dernière activité. C'est une activité d'expression libérée. À vous, êtes-vous sûr de certaines choses ? Avez-vous des projets clairs ? Lesquels ? Alors, j'attends toujours vos réponses. Vous pouvez mettre, s'il vous plaît, au-dessous de cette vidéo. C'est avec nous, M. Joseph Dallel. Restez toujours connectés sur notre chaîne. La prochaine, on va voir un nouveau cours de communication progressive du français uniquement pour les niveaux débutants. D'accord ? Alors, amusez-vous bien. Au revoir.